Le travail sépartit les hommes. Thèse, le travail isole les hommes et les place dans un rapport de concurrence. Antithèse, le travail crée un lien social et permet à chacun de participer à la vie commune. Thèse, le travail sépare les hommes. En effet, le travail requiert concentration et solitude. Pendant que je travaille, je ne suis pas disponible pour les autres. La division économique du travail isole les individus et fait des collègues de travail, des concurrents et des ennemis. Premier argument, le travail s'oppose à la vie sociale. Lorsque je travaille, je dois me concentrer sur la tâche que je suis en train d'accomplir. Un travail bien fait requiert toute mon attention. Pendant que je suis occupé à réfléchir, à manipuler, à produire, à créer, je ne suis pas disponible pour un échange désintéressé avec les autres. C'est un fait d'ailleurs que les gens qui par choix ou par nécessité travaillent beaucoup doivent sacrifier leur vie sociale. Deuxième argument, le travail fait de l'autre un ennemi. L'organisation économique du travail est ainsi faite que les employés ou les travailleurs se retrouvent de plus en plus isolés. La division du travail, née de l'exigence de productivité, cantonne chacun à une tâche précise et décourage le contact et les échanges avec autrui. De plus, la compétition détruit la solidarité. Craignant pour sa place, chacun voit dans son collègue un concurrent, un ennemi. Troisième argument, le travail divise la société. Marx a dénoncé l'aliénation engendrée par le système capitaliste. Quand je travaille dans une entreprise, dans une usine, je ne travaille pas pour moi, mais pour d'autres, le patron, les actionnaires. Ce sont eux qui vont recueillir le fruit de mon labeur. Au niveau de la société, cela crée une division entre les possédants et les travailleurs, et une autre entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. En bref, les obligations professionnelles obligent à sacrifier la vie sociale. La concurrence capitaliste brise la solidarité entre les hommes et accentue les inégalités. Antithèse, le travail ne sépare pas les hommes. En effet, le travail permet aux hommes de sortir de leur isolement et de participer activement à la vie de la communauté en se rendant utile aux autres. Il crée des liens sociaux et multiplie les occasions de rencontres et d'échanges. Premier argument, en travaillant, je participe à la société. Le travail permet à l'homme de s'extérioriser et de concrétiser son appartenance à la société. En effet, on ne travaille pas seulement pour soi, mais aussi pour les autres. Le produit de mon travail, que ce soit un bien ou un service, sera utile à d'autres. Par mon travail, je contribue donc activement à la vie et à la prospérité de la communauté. Deuxième argument, le travail crée des liens. On passe environ un tiers de sa vie au travail. Presque plus de temps en fin de compte qu'avec sa famille ou ses amis. Il n'est donc pas étonnant que le travail soit le lieu principal où l'on tisse des liens sociaux. Nous choisissons souvent nos amis parmi nos collègues, car ils partagent les mêmes intérêts, les mêmes préoccupations que nous. Troisième argument, le travail est intégrateur. Celui qui fait l'expérience du chômage, de la retraite ou du travail précaire, sait que l'absence d'activité professionnelle peut être un facteur d'isolement, beaucoup plus grand que le travail. Le travail multiplie les occasions d'échanges et de rencontres. En revanche, celui qui n'a pas d'activité professionnelle reste chez lui et est peu à peu oublié par la société, à plus forte raison s'il n'a pas de famille. En bref, le travail constitue plus que la famille peut être le principal lien avec la société. Il me permet de sortir de moi-même et d'être reconnu par les autres. Synthèse. En théorie, le travail devrait être un moyen pour l'homme de s'objectiver, comme le dit Hegel, c'est-à-dire de sortir de son isolement et d'être reconnu par la société en y contribuant activement. Le travail en soi est créateur de liens sociaux, comme nous avons tous pu le constater. C'est au travail que nous avons véritablement l'impression de participer à la vie collective. Dans la pratique toutefois, la rationalité économique a tendance à ne considérer le travail que sous son aspect productif, comme une source de profit, sans se soucier le moins du monde, de la socialisation ou de l'épanouissement personnel des travailleurs. Le travail est ainsi amputé de sa dimension créatrice et humaine, et réduit l'activité des hommes à celle d'instruments ou de rouages. Ce n'est donc pas tant le travail en lui-même qui sépare les hommes, qu'une organisation particulière de ce travail. Note et commentaire Travail, la réflexion sur le travail et sur son rôle dans la fabrication des rapports sociaux, se développe surtout au début du XIXe siècle. Il est le plus souvent le fait de penseurs socialistes qui dénoncent les mutations que la société industrielle provoque dans la nature du travail. Au travail social, des artisans et paysans, au sein d'un groupe restreint, tel qu'il existait sous l'Ancien Régime, succède un travail atomisé, impersonnel, dans les usines des grandes villes.